Hey yo les potes, c'est les gris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Cette semaine, au menu de notre dégustation dominicale, nous allons à Otakos. Otakos, ce mois-ci, ils ont sorti le Cheesy Crush. Un tacos fait à base de sauce à raclette avec du fromage à raclette gratiné par-dessus. Dedans, il y a des frites forcément, du steak haché, des cornichons, je dois oublier des trucs genre des oignons ou quoi. De toute façon, la description, je vous l'ai mise. Et vu que j'ai la flemme aujourd'hui, on va commander ça sur Uber Eats, on va se retrouver sur le canapé, on va commander ça ensemble. Vous, pendant ce temps-là, mettez les pieds sous la table, abonnez-vous, commentez, likez, et c'est parti ! Bon allez, on se retrouve sur le téléphone, donc Otakos Arras. Alors, offre du mois, Cheesy Crush, taille M. Faut pas déconner non plus, on est en diète, je rappelle. Non, avec sauce raclette, avec frites, on veut goûter tout normal, avec un périllé. Hop, et c'est tout. Ajouté au panier, on en a pour 12 euros. Moi, je finis de commander tout ça, et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Héros les potes, on vient d'aller récupérer la petite commande. Je dis petite parce que pour une fois, ça ne pèse pas lourd. Tiens, c'est trop. Alors, nous allons le perrier. Comme ça. Maintenant, c'est dans une box. Ça va pas me déranger, mais... Est-ce que c'est le bon truc que j'ai commandé ? Un Cheesy Crush, taille au choix, taille M. Maintenant, c'est bon. C'est bien ça. Ou alors, déjà, il y a des odeurs de raclette qui s'en dégagent. C'est de nouveau une box. On va faire un unboxing, forcément. Attention, reveal. 3, 2, 1... Ta-da ! Ça sent plutôt bon. Ça sent même très très... Ça sent la raclette. Clairement, ça sent la raclette. Jusque là, on est d'accord. Et c'est vraiment... Bah, c'est vraiment l'odeur de fromage à raclette. Regardez, il se présente comme ça dans sa box. Vous voyez les deux tranches de raclette qui sont fondues par-dessus. On sent que ça. On sent que la raclette. Il va maintenant passer à la planche à découper. On a de la chance, il est encore chaud. Franchement, c'est plutôt pas mal, cette petite box. Alors, est-ce que c'est normal ou pas ? Dites-le-moi dans les commentaires. Mais j'aime bien le packaging, en vrai. Allez, maintenant, on passe à la dissection du bestiaux. On va le couper en deux comme ça. Ça se coupe bien. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Vous voyez les frites, vous voyez les cornichons, vous voyez la steak haché, le fromage gratiné par-dessus. Je ne sais pas s'il y a des oignons. Je ne sais pas. Goûtons ça. Bon appétit, pote. Alors là, pour le coup, ça a vraiment goût d'une raclette. Même si je n'ai jamais mangé de raclette avec le steak haché. Et apparemment, beaucoup le font. Mais... Là, en termes de saveur, c'est vraiment full raclette. Je me crois à la montagne. Peut-être les cornichons un peu trop présents. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'oignons. Avec de la viande hachée, ça se marie plutôt pas mal. Non, franchement. En plus, j'ai l'impression qu'il était bien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément trop de frites. Regardez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous montre celui-là pendant que je mange celui-là. Mais les frites, elles sont juste là. Et tout autour, c'est relativement bien garni de viande. Le seul bémol, je dirais, c'est peut-être les cornichons. Peut-être les cornichons. Il y en a de trop ou pas répartis de manière assez homogène. Donc du coup, ce qui fait que quand des fois tu tapes un croc, bah, c'est full le cornichon en bouche. Et du coup, l'acidité du cornichon, ça vient de gâcher un peu de tout le reste des autres goûts. Alors non, la sauce raclette est bonne aussi. La sauce fromagère à la raclette, j'ai... J'ai pas grand-chose à dire, en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc hivernal. C'est vraiment un truc fromagé. C'est vraiment un truc à la raclette. Pour tous mes fans de tacos et tous mes fans de raclette, allez-y, 100%. Peut-être demander sans cornichons. Et encore. Bon après, si je devais faire le fin gourmet, tu le sens en bouche quand même que le fromage à raclette, c'est pas de la tip-top qualité, quoi. Après, c'est normal, quoi. On est pas dans un restaurant de raclette et tout, où ils vont prendre le moins cher. Mais en tout cas, le taf est fait. Le taf est même très bien fait. Moi, je suis content, tu vois. Mais t'es dit, ça faisait longtemps que j'avais mangé un tacos. J'avais vu qu'ils avaient sorti ça en offre du mois. Et bah franchement, c'est plutôt pas mal. Le petit Perrier qui fait du bien. Perrier, si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-moi. On sait jamais si ça marche. Mais je ne pense pas que Perrier va regarder ma vidéo. Bon allez, on entame la deuxième partie. Il y a l'air d'y avoir un peu plus de sauce dans cette partie-là. J'ai peur qu'elle soit tout au fond. Alors par contre, le fait d'avoir mis la tranche de raclette comme ça, là, au-dessus, tes doigts à la fin... Ouais, bah vous voyez là, les doigts sont bien luisants quand même. En vrai, taille M, c'est parce que je suis en diète et que je fais attention, moi. Mais ça se mange tellement vite. Donc du coup, pour le total, là, le Cheesy Crush plus le Perrier, je l'ai eu pour 12€. Prix Uber Eats, bien sûr. Et moi, je me régale. En plus, c'est le truc chiant, là, vu que je suis en diète. Je dois vous saouler à dire ça, mais bon. C'est que j'attends, tu vois, la vidéo dégustation parce que je me dis, il faut que je me pète le bide. Mais quand tu manges un truc et que c'est pas si bon que ça, c'est vachement frustrant. Tu te dis, je suis obligé d'attendre la semaine prochaine et espérer que ça soit bon. Mais là, franchement, ça, ce petit Cheesy Crush remplit formidablement bien son rôle. Moi, je me pète le bide, là, cette semaine. Cette dégustation est une réussite. Je me crois à la montagne, tout ça. Je suis au ski. Bon, après avoir mangé ça, je ne pense pas que je serais en état de faire du ski. D'ailleurs, il va falloir que je fasse la sieste parce que sinon, ma séance, je ne veux pas l'assumer tout à l'heure à la salle. On en arrive déjà sur la fin. J'ai l'impression de l'avoir dégomme en 2-2, le bordel. Mais franchement, il était bon. Bien goûtu. Bien équilibré. Je vous dis, le seul bémol, c'est peut-être les cornichons. Et encore, ils m'ont choqué sur les deux premiers crocs, mais après, je trouvais que ça s'est atténué. Mais franchement, non, c'est une réussite. Quelle note on va lui mettre à ce cheesy crush ? Moi, franchement, je vous le dis, ça part sur un 8,5 sur 10. Je me suis régalé, tout simplement. J'ai rien à dire. Je me suis régalé. N'empêche que cette vidéo m'aura appris une chose, c'est qu'il faut que je teste la raquette avec du steak haché. Clairement. Bon, les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez. Moi, je vous laisse ici. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !